bonsoir monsieur consul général mesdames et messieurs mon cher ravi je voudrais remercier le consulat et notre ami tout à fait d'avoir organisé la production de ce film ce moment particulier je voudrais d'abord rendre hommage au travail exceptionnel fait par notre ami le film mais avant de finir le livre aussi je voudrais rendre hommage à l'occasion à notre ami ici présent qui a publié également un livre de référence intitulé ahmed ben ahmed dit tirailleur en bédicine rendre hommage à ces personnes s'impose surtout par les temps de cours je pense que le travail qui a été initié par beaucoup de personnalités travail de mémoire qui consiste à célébrer la bataille de jamboulou depuis plusieurs années qui a été couronné cette année 2000 l'année 2017 je pense par deux initiatives remarquables la première celle du livre et du film de l'arrivée et la deuxième c'est le projet de résolution qui a été présenté au parlement de bruxelles et qui a été voté à l'unanimité par tous les partis politiques un projet sur l'initiative du ministre d'état andré flau et qui consiste à inscrire le travail des pouvoirs et l'étude de la bataille de jamboulou dans le programme scolaire je trouve que c'est une initiative romana parce qu'elle inscrit cette célébration dans la durée il montre combien est important aujourd'hui l'histoire pour mieux comprendre le présent et mieux se préparer pour l'avenir la bataille de jamboulou 2250 ou 225 marocains qui ont laissé leur vie qu'on vient de dire monsieur le consul général pour défendre la liberté de la belgique pour défendre la liberté de l'europe et la liberté du monde et ce n'est pas le premier acte théorique des marocains en belgique déjà la première guerre mondiale il y avait les gommiers marocains beaucoup de gommiers marocains sont morts pour défendre la belgique sont morts à charles l'oraux à unvers à jamboulou il y a trois ou quatre jours nous venons de cédérer ce rôle historique des gommiers marocains mais aussi tunisiens algériens sénégalais avec d'autres donc les relations entre le maroc et la musique ne date pas des années 50 avec l'arrivée de vos parents c'est une relation qui remonte dans l'histoire qui remonte plus loin que la première guerre mondiale bien que les relations diplomatiques entre le royaume du maroc et le royaume du belgique remonte en 1862 mais pour beaucoup de spécialistes et historiens ils pensent que les relations remontent bien loin jusqu'au 3ème siècle et la Belgique n'a jamais été absente dans les principaux événements qu'a connu le royaume du maroc depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui nous avons une relation très forte très étroite et c'est à nous aujourd'hui en tant qu'autorité publique marocaine mais aussi en tant qu'autorité publique belge d'oeuvrer ensemble d'oeuvrer ensemble pour consolider cette amitié pour la fructifier et pour permettre aux nouvelles générations notamment les générations issues de l'immigration de vivre en paix, de vivre en sérénité, de vivre en paix avec leur racine et avec leur culture et je pense que le travail d'arbi s'inscrit parfaitement dans cette optique permet aux belges, aux belgos-belges mais aux belgos-marocains de voir un peu, de regarder dans le rétroviseur pour dire que l'amitié que nous vivons ensemble aujourd'hui il a des racines qui remontent dans l'histoire et c'est de notre responsabilité ensemble de se regarder cette amitié, de la consolider et de l'amitié. Encore une fois merci pour votre présence et j'espère retrouver certains parmi vous le dimanche pour célébrer cette la taille de Jean-Blanc et je pense que le travail de l'arbi vienne donner une nouvelle dimension à cette célébration et l'inscrire dans la mémoire et l'inscrire dans la durée. Merci c'est parmi et je te souhaite une longue vie pour que ton travail applaudissements ... ... ... ... ... ... ...